à cette vierge à ton tour pour la divination il ya quoi même dans relation là voilà donc si tu t'interroges en ce moment sur une relation c'était ragé pour toi j'utilise le orisha que j'ai déjà battu et le africain américain tarot en premier tu as la reine d'épée deuxième l'ermite et troisième le chevalier de coupe ast écoute tu viens de recevoir une offre mais on voit que ça fait longtemps que tu es en train de réfléchir dessus tu viens de recevoir une offre en fait une proposition quelqu'un t'a fait sa proposition t'a déclaré ses sentiments et veut vraiment prendre de l'avant avec toi que vous démarrez une vie nouvelle mais on sent que regarde tu vois l'ermite ici c'est toi c'est toi ça l'ermite et tu es en train d'étudier tu es en train d'étudier son offre il semble que ça fait un bout de temps tu es dans cette réflexion là alors tu veux savoir tu es en train d'étudier tu veux savoir qu'il est qui est cette personne quelles sont ses intentions réelles et puis est ce que est ce qu'elle sera compatible d'accord c'est ce qu'on va regarder en tirant d'autres cas donc son énergie on va voir qu'est ce qu'il ya dans son ou la la dans son énergie waouh écoute à cet état c'est possible que ce soit la personne soit du signe de la balance parce qu'il ya il ya vraiment l'énergie de de la vénus ici qui est son énergie en tout cas dans son énergie on voit il ya la vénus pourquoi parce que c'est une personne qui est très créative ok elle est très créative même sa façon aussi de te présenter de a été créative de te faire sa proposition a été créative regardez là elle est arrivée sur le lapin d'habitude on dit cavalier qui arrive sur le sur le cheval elle est elle est venue sur le lapin ok c'est métaphorique ok dans son énergie elle a eu elle a connu dernièrement une fin difficile dans la précédente mais il ne reste plus rien ok si tu te questionnais il ne reste plus rien de la précédente relation elle a déjà guéri sauf que elle a connu une fin difficile mais elle a quand même espoir à nouveau elle veut construire avec toi elle a des attentes elle veut construire avec toi il ya aussi elle veut construire avec toi au niveau sentimental mais aussi aussi pour quelque chose en tout cas tu as quelque chose à lui apporter qui sera complémentaire afin que vous puissiez en réaliser je dirais l'extraordinaire ensemble c'est ce que c'est comme ça qu'elle te voit en tout cas son énergie émane ça ici huit de huit de bâton elle s'apprête encore parce que là il ya eu toi tu es là en train de réfléchir réfléchir étudier mais elle elle veut prendre de l'avant avec toi donc elle s'apprête encore à te communiquer à propos de quelque chose que vous pourrez faire ensemble démarrer quelque chose ensemble parce qu'elle a beaucoup de fois on a vu son énergie et si on regardait encore plus dans son énergie pouvoir ses intentions tu vois elle va pas lâcher un tu vois la carte du monde m'est renversée elle va pas lâcher parce que le monde ici c'est ça c'est la fin mais elle elle va pas lâcher elle ne veut pas laisser elle ne veut pas laisser tomber ok facilement même si tu es statique ici tu vois elle ne veut pas ça c'est le café que je faisais tout à l'heure c'est quoi ça quoi qui est sur ma main donc oui c'est la poudre de café donc ast elle ne va pas laisser elle veut vraiment compléter un cycle avec toi compléter aussi que ça dit elle veut cheminer c'est mieux de dire comme ça elle veut cheminer avec toi ses intentions sont de ne jamais abandonner de ne jamais lâcher d'être là quand il le faut d'accord alors allons voir qu'est ce que ça va donner la fusion de votre oh ok il y a là il y a la prêtresse ici en fait il ya la pression près pas donc prêtresse ici qui on dirait que tu veux vraiment tout savoir avant de t'engager c'est comme ça je 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 la lis tu veux vraiment tout savoir avant de t'engager tu veux savoir comment ça comment je veux savoir tu veux tu veux tout savoir avant de te lancer avant de t'engager dedans regarde le elle de son côté elle a vraiment la passion alors si c'est ce que tu veux savoir elle a vraiment c'est c'est à dire ça c'est ce qui vient de son intérieur c'est pas seulement c'est qu'elle te présente mais elle a cette passion pour toi et aussi elle croit dans la relation ici c'est plutôt toi c'est toi ici c'est pas elle tu es dans celle là mais tu sais quoi tu es l'ermite mais tu es aussi la prêtresse pour elle pour cette personne et en elle a elle est elle est en fait elle sait que avec toi les projets vont porter à on dit sa fruition c'est ça c'est ça le terme les fruits vont en fait ça va vraiment donner parce que ici c'est dans son passé c'est tout ce qui ne marchait pas qui avortait souvent mais là elle a ce sentiment et elle est sûre elle est sûre que votre union vous c'est à dire elle est sûre que votre relation est féconde va donner quelque chose de très positif ça c'est la passion le le l'as de bâton c'est à dire l'as de feu tu vois elle est si tu veux savoir si elle est vraiment sincère si ce qu'elle dit match avec ce que tu vois à l'extérieur ici les propose les belles propositions la séduction etc est ce que ça match avec l'intérieur regarde dans son intérieur le feu de la passion oui c'est vrai que le feu peut être temporaire mais regarde aussi ici ici l'idée de vouloir créer avec toi et recolter aussi les fruits avec toi tu vois donc on n'a pas que le feu qui finit par s'éteindre mais on a aussi le long terme regarde ici le huit aussi et là également ne va ne va jamais lâcher donc tu as de bons indicateurs ici astre je sens que tu veux même tu veux tu veux savoir encore plus malgré tout ce que je t'ai déjà dit là tu veux quand même savoir regarde regarde et là je t'ai dit qu'elle a nettoyé les blessures du passé c'est le 5 de coupe celui de la tristesse celui de de quand c'est lourd qu'on a des poids sur nous elle a déjà nettoyé tout ça elle a guéri elle a guéri je te l'ai dit regarde tu vois c'est quelqu'un qui a guéri qui en fait je représente beaucoup d'espoir pour elle donc ça la motive mais on tu vois son 5 de coupe ici qui aurait dû être des résidus du passé elle ne les a plus ces résidus du passé là ok elle a guéri de tout ça elle veut un merveilleux départ avec toi passionnel passionnel mais aussi créatif il faut qu'il ya la créativité ce qu'elle envisage c'est que il ya la passion mais que vous ayez aussi c'est quelqu'un qui est vraiment artistique aussi pas forcément dans la profession mais qui s'exprime beaucoup de façon créative donc elle veut aussi que vous ayez que vous soyez que vous ayez ça et elle veut elle va aussi te la porter parce que parfois quand tu te trouves monotone elle elle c'est comme ça qu'elle va te compléter parfaitement toi tu représente la sagesse ici pour elle est aussi l'accès aussi à certaines connaissances est ce que tu représentes pour cette personne assez tard c'est merveilleux non où tu veux jeter tu veux qu'est ce que tu veux qu'on te dit synthèse alors synthèse synthèse c'est quelqu'un aussi qui veut bon ça c'est important à te dire parce que depuis là je la depuis elle me regarde elle me dit que j'ai pas tout dit alors la impresse ici te dit que la personne définitivement il faut que vous vous ayez vous que vous ayez des enfants ensemble ça là c'est quelque chose qui qui est très important pour elle et veut avoir des enfants d'accord tu vois là 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 l'impératrice pardon qui me regardait encore me disait non t'as pas tout dit voilà j'ai tout dit c'est important que vous puissiez avoir des enfants aussi ensemble aceta synthèse de votre énergie juste la synthèse tu sais quoi l'obstacle ici c'est l'ego c'est tout le seul obstacle ici c'est l'ego aceta c'est l'ego parce que tu es là donc tu vois tu es là ici tu réfléchis tu as reçu l'offre tu es tu tu analyses tu analyses mais on te présente aussi l'ego ok l'empereur dans sa dans son positif c'est bien mais ici dans le négatif c'est l'ego d'accord voilà si jamais ça ne démarre pas si cette relation ne démarre pas ça sera à cause de l'ego à cause de l'ego celle ci oui tu vois de toutes les façons tu vas finalement te décider parce que là c'est comme si ici tu ne bouges pas tu n'es pas en train de tu n'es pas décisif là les deux là mais mais tu vas finalement te décider ok tu vas finalement prendre une décision par rapport à répondre à cette offre que tu as reçu aceta ok voilà aceta donc c'est tout pour ta lecture de il y a quoi dans relation la même si tu as d'autres questions n'hésite pas à réserver ta consultation personnelle d'ici là porte toi bien et on se dit à la prochaine aceta on